Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'EU Camille et Cédric en VE On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors vidéo pas forcément joyeuse ben non mais on va parler de la dernière panne qu'on a eue avec la Tesla enfin surtout Camille puisque c'est elle qui l'a expérimenté et qui au final utilise plus la voiture que moi la semaine donc elle saura mieux vous expliquer ce qui lui est arrivé et surtout notre expérience avec le SAV de Tesla et comment ça s'est passé Voilà c'était surtout ça je pense qui était important de partager c'est notre expérience du SAV donc le SAV, Tesla, du Service Center de plaisance du Touche à Toulouse Tu bois en même temps toi ? Mais attends, c'est une vidéo détente en autour d'un... Oui je bois, c'est toi qui parles en même temps Alors comment ça a commencé toute cette histoire ? ça commence autour du 20 octobre par un petit message sur l'appli petite notification Tesla qui indique exactement le mode sentinelle a été désactivé en raison d'une erreur du système Bon, ça fait un peu peur pas tant pour le mode sentinelle que pour l'erreur du système ça commence comme ça bon, on se pose pas trop de questions on se dit bon des fois ça se connecte, ça se reconnecte c'est pas grave Oui, ou un bug quoi du mode sentinelle Oui, voilà, peu importe au départ on s'en est pas vraiment inquiété sauf que arriver dans la voiture pour démarrer effectivement là de nouveau j'ai bien une erreur sur le système La voiture va exploser ? Non, c'est pas ça ? Hey ! C'est pas tout à fait ça Ah, heureusement Ça me met un SOS Entretien requis du système d'appel urgence e-call planifiant l'entretien Jusque là, pareil, je me suis dit bon bah, théorie pas très grave Bah c'est vrai Oui, oui C'est des trucs qui se... Voilà, on s'est dit bon, on a dû perdre une connexion un truc, un machin Ok Sauf que là, démarre la voiture on commence à... à avancer Et moi dans ma place, il faut que je fasse une petite manœuvre pour pouvoir sortir de ma place Donc je passe en marche arrière pour reculer et là, plus de caméras de recul Enfin, plus de caméras du tout Plus de caméras du tout Zéro caméra écran noir Voilà Ça, plus embêtant déjà On se dit, oh, pas génial Et en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure que non seulement il n'y avait plus les caméras mais plus non plus de GPS En fait, pour être précis le GPS, il restait figé à la dernière position qu'il avait enregistrée Oui, donc Si tu lui mets que tu veux perdre quelque part, il marche Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas d'écran noir En fait, on avait la map avec la voiture à l'endroit où on l'avait garé et ça ne bougeait plus Le GPS ne fonctionnait pas L'écran fonctionne Voilà, c'est ça que je veux dire On n'avait pas... Le GPS ne fonctionne pas Et je m'aperçois également un peu plus tard dans la matinée qu'elle ne modifie plus elle ne s'adapte plus en fonction Alors l'écran, je parle par rapport à la luminosité Ça ne s'adapte plus C'est-à-dire que là, j'étais en mode nuit Eh bien, elle est restée tout le temps en mode nuit C'est-à-dire écran et rétro Un peu ennuyeux J'ai réussi évidemment manuellement en allant dans le réglage dédié à repasser l'écran en mode jour mais les rétro, jamais Voilà Donc pour ceux qui ne connaissent pas les rétros en mode nuit en fait, il y a un voile noir pour éviter qu'on soit ébloui mais du coup, en journée si le voile noir reste sur les rétros et sur le rétroviseur intérieur on ne voit rien dedans Ce n'est pas très pratique Le seul souci, c'est que cette problématique est aléatoire c'est-à-dire qu'on ne prévient pas tout de suite parce que plusieurs... Donc à chaque fois qu'on éteint la voiture quand on la rallume ça peut ou fonctionner ou ne pas fonctionner Donc au bout de quelques jours comme ça de pannes aléatoires toujours avec ce... Ça commence toujours par ce petit mode sentinelle qui fait une erreur système et dont on a une notification sur les téléphones Et puis au bout de quelques jours quand même quand on s'aperçoit que c'est quand même un peu embêtant Bon ben voilà on passe par l'appli et puis on va dans la section entretien je crois Pour ceux qui ne connaissent pas je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo Super Donc dans l'appli on va dans le service on programme un entretien en expliquant Alors du coup moi j'ai fait des photos de l'écran de la voiture et puis j'ai expliqué un petit peu ce qui se passe Il y a eu une réaction assez rapidement J'ai eu assez rapidement un rendez-vous d'organisé Alors il me semble que c'est toujours pareil aussi Il commence par programmer le passage d'un ranger Avant de discuter On place un rendez-vous Un Tesla Ranger va venir tel jour à tel endroit Super Bon ben ça Et ça se fait assez rapidement en quelques heures C'était déjà programmé Très bien Donc une fois que ce rendez-vous est programmé Là on a des échanges par SMS avec Tesla qui nous posent des questions Est-ce que voilà Est-ce que c'est arrivé comme ça Est-ce que vous pouvez faire tel manip etc Donc ça leur permet d'avancer un peu avant le rendez-vous pour voir s'il y a des choses à changer ou si c'est bien ceux qui pensent qu'il y a comme problème Donc je fais ma demande d'intervention le 24 octobre J'ai le passage d'un ranger qui est programmé pour le 29 octobre sur mon lieu de travail Ça me range bien comme ça c'est parfait Et finalement le 25 c'est-à-dire le lendemain on avait programmé ou je les ai contactés finalement On m'indique que j'ai une mise à jour qui est disponible et qu'il faut que je la fesse immédiatement que ça pourrait régler mes problèmes Voilà Très bien Donc effectivement j'ai une mise à jour immédiatement dans la voiture Je fais ma mise à jour Une fois la mise à jour faite plus de problème Les problèmes sont réglés J'ai retrouvé les affichages qui s'adaptent Je retrouve mon GPS Je retrouve mon mode sentinelle qui ne coince pas Et les caméras de recue Caméras tout quoi Mais Content Content Donc on annule le passage du Tesla Ranger qui était prévu le 29 Mais on va dire 2-3 jours après Reporte La même Bon Bah du coup Re-rendez-vous dans l'application Exactement la même chose Je reprends rendez-vous dans l'application On place un rendez-vous avec un Tesla Ranger Mais là par contre il m'appelle Voilà Là directement je pense après la prise de rendez-vous Je suis contactée Je sais plus si c'est par téléphone ou par SMS Pour me dire Non mais Là Il faut qu'on la voit Il va falloir venir au Tesla Center Bon Bah très bien Donc Nous voilà partis pour le Tesla Center Le 12 novembre à 8h30 J'ai un rendez-vous Super J'arrive là-bas Ils me prennent en charge directement Et ils me prêtent une voiture parce que c'était un jour où il fallait que je retourne travailler Donc on me prête J'ai passé Alors pas ma journée malheureusement Ou heureusement d'ailleurs J'ai récupéré vite Mais Mais au moins toute la matinée avec leur magnifique modèle X Donc ça c'était super J'étais bien contente du coup J'ai découvert J'ai découvert cette voiture Heureusement qu'ils ne me l'ont pas laissée trop longtemps Parce que J'y aurais vite pris goût Voilà Non mais en tout cas Non mais pour signifier qu'en tout cas ils ont été non seulement arrangeants sur les jours et horaires mais aussi ils ne nous laissent pas dans la panade quoi Voilà Ils me prêtent un véhicule pour que je puisse retourner travailler Du moment où vous avez laissé votre voiture Vous allez avoir directement un SMS en me disant On a bien pris en charge votre voiture et on vous tient au courant en permanence de ce qui se passe et c'est effectivement le cas c'est à dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose j'ai un petit SMS qui me dit voilà on est en train de faire ci on est en train de faire là etc et puis en fin de matinée vers 11h 11h30 petit SMS votre voiture est prête vous pouvez venir la chercher pendant nos heures d'ouverture impeccable du coup je retourne alors moi c'était du coup je ne sais plus à quelle heure enfin dans l'après-midi quand j'ai pu me libérer je suis retournée chercher chez Albi et donc là je leur demande effectivement ils m'ont renseigné exactement sur tout ce qui a été fait tout ce qui a été fait sur la voiture en l'occurrence je ne me souviens plus Cédric va vous passer en fait parce que l'intérêt aussi c'est du moment où vous repartez avec la voiture dans l'appli on va retrouver la facture même s'il n'y a elle est à zéro tout est pris sous garantie évidemment mais par contre on sait exactement ce qu'ils ont fait il y a le détail sur cette facture de tout ce qui a été fait sur la voiture donc grosso modo ils ont fait simplement là une réinitialisation du système où ils ont réinstallé toutes les dernières mises à jour correctement parce qu'ils pensaient que c'était un problème lié aux mises à jour et effectivement ils ont testé la voiture ça a marché et ce qui m'a fait dire qu'elle retomberait en panne puisque à chaque fois je vous rappelle le symptôme d'abord et à chaque fois qu'on faisait une mise à jour ça a remarché deux jours et ça a retombé en panne et moi ça me semblait quand même assez facile de juste refaire une réinitialisation du hardware et de faire une mise à jour et que ça repart donc du coup Camille est repartie avec la Tesla qui marche qui marchait qui marchait il faut le dire deux trois non ils sont même je crois peut-être pas tout à fait puisque je prélissais le 12 et j'ai repris rendez-vous le 16 ah bah quatre jours elle a marché et rebelote un tout même défaut exactement pareil exactement pareil quatre jours plus tard après il m'avait prévenu à la sortie du Tesla Center en disant on a tenté quelque chose il semble que ça fonctionne mais comme votre problème est aléatoire pas sûr que ça ait que ça ait vraiment réglé on fait un test si ça fonctionne pas on changera le système informatique donc le 18 rebelote alors exactement le même principe on programme un rendez-vous Tesla Ranger je suis appelée dans la foulée en disant oui oui là il faut venir vous vous doutez bien on s'arrange pareil on s'est bien arrangé sur les jours et horaires parce que c'était une semaine compliquée j'avais un déplacement de prévu où j'avais besoin d'avoir un GPS et une voiture qui marche et la sentinelle donc ils ont avancé le rendez-vous initialement prévu pour pouvoir me prendre avant et que je puisse récupérer ma voiture pour faire ce grand déplacement quand je suis arrivée là-bas on m'a prêté une voiture alors là j'avais pas lu j'avais une autre une autre Tesla Model 3 mais c'était très bien voilà j'avais donc une voiture pour circuler c'est quand même super là ça a duré un petit peu plus longtemps mais c'est toujours pareil j'ai mon SMS quand je la dépose qui m'indique qu'on va me prévenir de ce qui a été fait et puis en fait dans la matinée j'ai un petit je pense à un truc ça faisait quelques semaines déjà qu'on rentre ben voilà il fait nuit tôt le soir et donc on a les feux de croisement on a les feux de croisement tout le temps et je me suis pris beaucoup beaucoup d'appels de phare ces derniers temps ce qui me faisait dire et puis je l'ai vu du coup je me suis intéressée à comment étaient réglés les feux de croisement et en l'occurrence effectivement en étant derrière d'autres voitures ou quoi j'ai bien vu qu'il y en avait un qui était assez décalé par rapport à l'autre et ça devait être gênant pour les gens que je croisais et j'y pense à ce moment-là du coup ben je renvoie un petit SMS en disant oui en même temps est-ce que vous pourriez pas regarder le réglage de mes feux de croisement qu'à faire ils me répondent en disant oui oui ben on vous regarde ça et donc appareil je reçois un SMS votre voiture est prête vous pouvez venir la récupérer hop j'y retourne l'appareil donc on m'explique qu'ils ont effectivement changé tout le système informatique de la voiture et qu'ils m'ont fait mon réglage de phare hop dans l'appli on va retrouver Cédric vous la mettra notre voiture avec mon réglage de phare avec mon changement avec d'informatique avec voilà tout est bien qui finit bien c'était un peu long du coup la voiture est réparée la voiture ah oui oui depuis plus de soucis bon du coup on peut dire qu'ils sont quand même super efficaces on était pas content d'avoir des problèmes on est jamais content d'avoir des problèmes maintenant il y a un très bon suivi ils sont très arrangeants en tout cas en ce qui me concerne de mon expérience ils ont été très arrangeants pour les prêts de véhicules pour les jours horaires etc enfin c'est vraiment c'était chouette en plus ils étaient en plein de travaux sauf le dernier jour le dernier jour le Tesla Center de Toulouse est terminé les travaux sont terminés il y a une dizaine de bornes Tesla qui ont été mises sur le parking voilà ils sont au point prêts à accueillir tous les gens qui veulent tous les gens qui veulent acheter une Tesla voilà donc au final ça se finit bien la voiture est réparée alors je reviens brièvement sur le fait qu'ils aient prêté la Model X à Camille donc elle est passée me prendre pour qu'on l'essaye entre nous ça n'a pas été filmé on l'a trouvé molle cette voiture en fait on lui a expliqué pourquoi bon savoir parce qu'on m'a demandé mon retour en fait c'est à dire quand j'ai ramené le Model X alors ça vous a plu je dis bah oui évidemment position de conduite tout ça plein de trucs que j'aime beaucoup je lui dis par contre on sent qu'elle est plus lourde parce que bon elle avance mais je perds en pêche beaucoup elle me dit ah non 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 pas du tout alors ça en fait tous nos véhicules de près sont bridés voilà ceci explique cela oui donc ils sont bridés ils sont bridés sur les accélérations voilà exactement bon c'est dommage mais ça m'a absolument pas au final je n'ai pas testé une voiture je venais pour un véhicule de remplacement pour rouler la journée et c'était très bien bon en tout cas moi je trouve qu'on est très bien reçu et en tout cas au niveau du du suivi j'ai trouvé ça enfin moi j'ai jamais eu beaucoup à faire d'autres suivis sur des voitures ou à les amener beaucoup au garage ou des choses comme ça mais là j'ai trouvé ça efficace efficace il y a du contact il y a des échanges on peut effectivement faire des remarques par SMS moi j'ai trouvé ça très bien j'ai trouvé ça très bien j'ai pas à m'en plaindre voilà on verra plus tard sur d'autres problématiques mais là pas grand chose à dire quoi ça s'est super bien passé et voilà le plus embêtant c'est effectivement de se libérer pour pouvoir aller au Tesla Center c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un ranger qui vienne sur mon travail mais bon voilà pour certaines choses c'est pas possible pour certains problèmes t'es obligé de la ramener là-bas les Tesla Rangers ne peuvent pas tout faire bon au final ils auront résolu le problème en deux rendez-vous et à chaque fois t'auras eu un prêt pour pouvoir te déplacer avoir une voiture le truc chiant c'est d'être obligé de prévoir d'aller déposer la voiture parce que quand on travaille on a plus ou moins des horaires alors nous on peut s'arranger dans le travail mais c'est pas forcément le cas de tout le monde donc ça ça peut être empêtant mais en tous les cas ils vous prêtent une voiture ils essayent toujours d'être arrangeant de vous solutionner le problème c'est le deuxième poids qu'on a à faire à eux entre guillemets parce que la première fois on n'avait pas été obligé d'amener la voiture pour notre problème de port USB ils nous avaient trouvé la solution dans la vidéo que je vous avais mis en lien en début de vidéo et là on était obligé de déposer la Tesla mais ma foi ça a été plutôt bien fait et au final on est satisfait ça fonctionne oui on est satisfait le seul truc qui nous a un peu inquiété au départ c'est de se dire que voilà c'est une voiture qui a 12 000 kilomètres et qu'il faut changer le système ce n'est pas forcément hyper rassurant mais bon on se dit après il y a un bon suivi derrière un bon SAV ça va aller ça va aller bon en tout cas ça va on est satisfait il n'y a pas de problème oui mais par contre du SAV on ne peut pas dire en tout cas à Toulouse là ils ont ils ont vraiment bien géré donc c'est pareil dites nous si vous avez déjà eu affaire à un Tesla Center pour des reprises garanties partagez votre expérience n'hésitez pas et en tout cas nous on a été ravis de partager la nôtre si ça peut rassurer des personnes qui se posaient des questions sur le SAV de Tesla on vous a dit un peu comment ça se passait alors notre expérience n'est pas la seule il y a d'autres chaînes avec qui on est amis et qui ont d'autres expériences donc n'hésitez pas à aller les consulter aussi pour vous faire un avis global de comment Tesla gère les pannes sur son véhicule nous en tout cas pour l'instant les deux fois où on a fait appel à leur service ils ont résolu les problèmes donc tout va bien la voiture fonctionne très bien il n'y a pas de soucis satisfaites ? oui bien sûr voilà on espère que la vidéo vous a plu qu'elle vous a rassuré qu'elle vous a renseigné on a été ravis de la faire comme d'habitude on fait les petits trucs habituels mettez des commentaires n'hésitez pas ça va être toujours référencement de la chaîne n'hésitez pas à liker aussi à partager à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir la chaîne et qui ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos et nous on vous dit à très bientôt dans de prochaines vidéos ciao 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 ciao